parce qu'on est parti d'un événement de moula parce qu'on n'a pas été de son côté il est devenu automatiquement notre ennemi d'accord c'est normal ça c'est vrai c'est normal non j'essaie de réfléchir arrêtez ça là avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos c'est parti didi b humilie royalement dj arafat gocou salut salut bonjour bonsoir ça dépend de l'ombre vous trouvez dans le monde lui reste un premier votre sud ou et du foot business et de l'industrie musicale famille la première des choses à faire l'aïc et dia cette vidéo abonnez vous à la chaîne ici c'est l'année vous ont plusieurs informations dans une même vidéo des fois on vient en édition unique comme le cas de ces news a bien sûr on va parler de ce sujet qui défraie actuellement la chronique dit des invités sur le plateau de télé humilé royalement dj arafat ça va se savoir dans ces news ont suivi ces news ont du début jusqu'à la fin vous avez sorti même que parmi vous que quand même ça m'a c'est passé dans le 13 mai avant d'a dit qu'à la web et on a dit ça question mais qu'est-ce qu'il fallait question pose lui bien la question oui oui il ya l'un délégué qui sortait carmène sama qui narguait arafat on va bien comprendre va bien l'expliquer et arrête le mensonge c'est lui qui nous attaquait premier de sauter sa colonne lui il a commencé à dire qu'il est sorti avec la femme de nous qui venaient de marier et c'est ça c'est normal ça c'est dit ça mais c'est un vrai mais est ce que c'est normal il a dit ça comme ça pour dire ça parce qu'on est parti dans l'événement de moula parce qu'on est pas on a pas été de son côté il est devenu il est devenu automatiquement votre ennemi d'accord c'est normal ça c'était déjà c'est normal non j'essaie de réfléchir arrêtez ça là c'est normal qui t'élèves quand il vient tu vois tes petits tu dis un truc et puis même parmi lui qui sortait avec kamen parmi nous là c'est avant avant mais qu'ils connaissent à la fâtre mais ça vous avez parlé de ça c'est un fou quelqu'un que j'étais explique d'expliquer ça devrait mettre des fous ça te plaît ça te plaît quelqu'un que moi moi je suis là on parle pas on nous attaque on parle pas il quand vous devez rester professionnel professionnel il est fou il a été méga mais il est soit expliqué quelqu'un que il n'y a jamais conflit ici donc comment on appelle ça à faire des femmes tu vois tu dis quoi à faire des femmes ta femme que tu viens de marier grand frère a crié là-bas c'est internet que j'essuie sorti à elle grand frère c'est fini en même temps maintenant c'est ma femme je maman voilà il ya plus de grand frère même là et oui la famille j'espère que vous avez suivi les libanques et l'appréciation faites vous bien sûr de cette interview car dans les j'ai suivi db à la chaîne ivoire tv musique vous voyez en tout cas moi je vais décrypter je vais parler du sujet c'est un problème qui existait à la fin des titres et pour ceux qui et et le groupe qui flottent 8 pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit parce que enfin quand il était vivant il avait dit que il était sorti avec la femme d'un membre du groupe qui flottent les deux venaient de faire le mariage et à la fatale dit plus qu'il est sorti avec la femme automatiquement il ya aussi l'un de qui a dit bon j'ai sorti avec ta femme même carmène là et ça a fait couler beaucoup d'entre eux sur les réseaux sociaux et c'est ça qui a été vraiment vraiment et le clash qui a eu lieu entre le groupe qui flottent vite et dj arafat et après cela il ya eu de l'eau quoi qui a coulé bien sûr sous le pont et à la fin des parties en tout cas c'est un peu ça l'histoire et djb invité sur ce plateau ouais on lui a posé la question et l'animateur anaconda vraiment c'est quelqu'un quand il vous évite il faut savoir parler parce que il dit dans tous les sens et djb n'a pas su être professionnel parce que un artiste de la trompe de djb avec la carrière qu'il est en train de faire et d'ascension qu'il a il doit avoir un peu de retenu sur les plateaux de télé et vous voyez il a dégammé complètement il a dit tout ce qu'il veut sachant bien qu'il ya quelques semaines seulement tu as fait un son ou bon tu clamais les hommages de dj arafat dans ce son et voilà que tu viens de te mettre encore toute la chine à dos c'est vrai que ce qu'il dit il ne ment pas mais mais la manière la manière dont il disait ça et vocifé c'est pas du bien et les gens m'ont prendre ça et envoyer ça sur la poêle et l'attaqué à taquette suivi dans tous les sens parce que c'est passé pas du tout bien ce qui vient de lui je le clame encore il n'a pas menti mais la manière la manière pas la manière de l'exprimer donc c'est un peu le sujet bon et l'appréciation faites-vous bien sûr de ce sujet est ce que djb a raison bon en tout cas je serai très content de vous lire en commentaire quant à moi je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles informations ciao ciao bye bye